C'est tout après la journée mondiale de la femme. Un petit message pour les femmes amoristes qui sont d'un problème un peu vulnérable. Je suis de tout cœur avec elle. Je souhaite qu'elle trouve le support, que ce soit des proches ou du gouvernement pour sortir de cette situation difficile. Je leur souhaite beaucoup de courage parce que ce n'est pas évident. Premièrement, c'est pour se retrouver parmi les femmes pour la journée internationale de la femme et se retrouver dans un contexte différent parce que là c'est pour leur santé et pour promouvoir l'activité physique. Je pense qu'il faut faire quelque chose de différent. D'ailleurs, je constate que la Commission nationale du sport féminin et la MSI ont créé des walking clubs à travers l'île. Il y avait 16, maintenant il y a encore 10 walking clubs et je trouve que c'est une initiative extraordinaire. Les femmes peuvent se rencontrer en toute sécurité, pratiquer une activité physique qui est bénéfique pour leur santé. Je les félicite pour cette initiative et bien sûr le ministère de la Jeunesse et des Sports aussi qui chapeaute tout ça et qui a coordonné toute l'activité. Est-ce que vous êtes surprise du nombre et des dames qui ont aujourd'hui à la mort ? Je suis surprise du nombre et je suis surtout surprise de l'âge de quelques-unes de ces dames. D'ailleurs, en tête de la mort, il y a une dame qui nous a dépassé de loin à chaque fois. Elle a 74 ans et je trouve ça impressionnant. C'est vraiment formidable. C'est vraiment formidable.